Salut multibalances, bienvenue sur les temps de vibrer. Je vais faire votre message pour le mois de mars 2024. On va tout juste voir les énergies, les énergies et dans quoi vous vous dirigez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça aide la chaîne, ça soutient l'algorithme. Il y aura un besoin d'ancrage, de vous reposer, de faire le point en mars. J'ai le chakra de la racine et le fait de se reposer, reposer, je sais plus comment dire en français, rejuvenate. Donc là on voit bien aller en nature, on va aller se connecter à la nature, il faut aller un petit peu se connecter à la nature, il faut aller s'ancrer. Vous allez faire preuve de pouvoir par rapport à une situation, faire preuve de force. Et ce qu'on peut voir à côté c'est que j'ai le succès triomphant, un succès triomphant par rapport à une situation. Il peut y avoir aussi une vérité qui tombe avec l'épée, il y a une vérité qui tombe. J'ai pas mal de rouge aussi dans mes cartes. On sent une énergie de feu, une énergie de combat par rapport à d'autres personnes. Au bout de mon jeu j'ai les mouvements, les choix, les décisions. Il y a peut-être quelque chose qui va vous bousculer, pour certains ça va être au travail, une figure d'autorité. Une figure d'autorité avec laquelle vous allez devoir entrer en conflit. parce qu'elle essaie de prendre le pouvoir sur vous. Donc on vous demande de vous ancrer et de prendre les bonnes décisions. Ah mes petits balances, les décisions, c'est pas trop notre Soyez pas trop dans vos têtes. Evitez de rester dans vos têtes. Sortez de votre tête, j'entends sort de ta tête. Et de la patience par rapport à cette situation aussi. On vous dit aussi que les deux côtés d'une histoire sont vrais. Il n'y a pas que votre, vous, qui avez la vérité. Alors une petite balance, ça me dit quoi ? Quelle est ça ? Ok. Donc là je vois... Ah ouais, ok. Ok. Ok, mes petits balances. Il y a une idée de perte, pour certains, des problèmes d'argent. Des problèmes d'argent avec le 5 de Pentacle. On a du mal à finir un cycle. On a du mal à accepter que cette personne-là, cette situation-là, cette chose-là, ça doit se terminer. On en reste de pentacle, c'est une nouvelle opportunité que le divin vous apporte. Pourquoi pas changer de boulot ? Pourquoi pas juste prendre plus soin de vous ? Arrêtez de mettre cette énergie à l'extérieur sur des choses qui ne fonctionnent plus. Maintenant il est temps de mettre son énergie sur soi. Parce que vous manifestez, vous manifestez l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice qui est, c'est l'énergie de la mère, c'est la source. L'énergie créatrice dont on a besoin pour créer tous les projets dont on a besoin, dont on veut. Mais il y a un côté où peut-être une histoire d'amour qui ne fonctionnera pas, quelque chose qui n'aboutira pas. Et ça va vous laisser sleepless, vous savez. Vous allez avoir du mal à dormir, vous allez avoir du mal à rentrer dans ce processus de guérison pour finir cette étape. Mais vous y allez, vous n'avez pas le choix. L'univers vous y pousse. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, l'univers vous y emmène tout de suite. Et là on y est. Elle rentre dans l'énergie de guérison. Elle est à l'écoute de son intuition. Elle est alignée avec ses émotions et on plante les graines vers ça. Même si j'avoue qu'elle regarde vers le passé. Vous ferez un travail d'introspection sur le passé. Il y a vraiment des énergies. C'est lourd. C'est difficile. Il y a des gens qui vous ont déçus. Vous êtes déçus. En mars, les balances, là où vous avez mis votre cœur, vous n'y êtes plus. Vous n'y êtes plus. L'impératrice, j'ai vraiment cette sensation aussi que limite elle dit c'est bon moi là, l'histoire d'amour, c'est bon. On arrête. Je n'ai plus envie. Je vais juste me concentrer sur moi, mais elle aura l'aspect air, terre, feu. Mais le côté haut, il aura un petit peu du mal. Et l'air, nos pensées, tout ce qu'il y a dans nos têtes, l'air il sera trop présent. L'air il sera trop présent parce qu'on reste un peu trop en tête, parce qu'on a encore trop mal. On a trop mal parce que c'est des situations qui étaient toxiques. On a bataillé avec des gens. On a bataillé avec des gens, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal, on garde des séquelles les gars. Mais je vais clarifier. Mais je sens qu'on va y arriver. Je sens qu'on y arrive, mais voilà, il faut passer par cette phase de deuil quoi. Mais aussi cette phase où notre perception, elle doit changer sur les situations. Peut-être que si ça s'était passé différemment, si j'avais fait les choses autrement, en fait ça s'est passé comme ça devait se passer. Rejection is God protection. Si, admettons, vous êtes fait rejeter par quelqu'un, c'est la protection de Dieu. Parfois même quand vous avez un but comme ça et que vous avancez, on vous met les embûches, vous avancez, on vous met les embûches. C'est Dieu qui vous protège. C'est carrément Dieu qui vous protège. Cette énergie-là, il faut mettre son énergie sur les coupes qui sont pleines, qui sont derrière. Il faut lever la tête. Il faut regarder vers le futur. Il faut se faire confiance. Ouais, sur le diable, j'ai le stress. Pour certains, vous n'êtes pas encore au courant que... Vous n'avez pas encore conscience à quel point cette relation, cette situation était toxique pour vous. Vous êtes en stress de l'avoir perdu. Vous êtes en stress que ce soit fini. Vous êtes en stress que ça ne soit plus là. Il faut que vous réalisiez à quel point il faut vraiment shifter, changer sa perception de la situation. Parce que c'est ça qui va faire qu'on aura accès à la guérison. On a de nouveau l'as de pentacle qui sort. Donc vraiment, la possibilité de rentrer dans un nouveau cycle, de planter les graines pour quelque chose de stable, un nouveau départ, quelque chose de stable. Vraiment. Cinq, six. Retrouver un équilibre aussi, retrouver un équilibre émotionnel. Si on crée, on l'a eu au départ de l'ancrage. Il y a vraiment besoin d'ancrage. Oui, vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent. Vous avez de l'amour, vous avez des amis, vous avez des belles relations multibalances. C'est bien ça. Ouais, c'est ça. On retrouve le site de pentacle. Ouais, pour certains, c'est de l'amour les gars. Faites attention, faites attention. Il y a une idée qu'il y a une personne qui risque d'arriver vers vous aussi, de manière un peu rapide, mais parce qu'elle est passionnée et plus parce que cette personne, elle n'est pas guérie. Elle n'est pas guérie et hop, elle fait les choses un peu de manière rapide, mais au final sans forcément réfléchir. On risque de se brûler, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes nana. Moi, je ne veux même pas qu'on s'approche de moi. Ça n'intéresse pas l'amour. Ça n'intéresse pas de rencontrer quelqu'un. Vous voulez vraiment trouver l'amour de soi en primordial. Pour d'autres, c'est... Il y a une énergie, faites gaffe aux gens qui jouent, qui jouent avec vous, qui risquent de jouer avec vous. Mais j'ai la sensation que, voilà, c'est bien. Il y a l'idée de putting on the show. De l'extérieur, vous allez trop bien. De l'extérieur, vous allez trop bien. Mais à l'intérieur, il y a du manque. Il y a du manque. Donc... Alors, clairement, que de l'extérieur, vous allez bien. Attention, c'est un regard que vous. Si vous n'avez pas envie de montrer aux gens que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, c'est ok. Juste... C'est mieux si vous êtes comme ça. À l'intérieur et à l'extérieur. Quand même. C'est quand même mieux. Voilà. Pour certains, il y aurait une décision à prendre. Il y aurait une décision à prendre par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un. Maintenant, est-ce que ce quelqu'un est bon pour vous ? Avec l'as de coupe à l'envers, j'ai un doute quand même. Ouais, voilà. Ouais, il y a des chances. Alors, il y en a, ils sont en train de guérir, prendre soin d'eux. Ils avancent. Il y en a d'autres. La situation se terminera en mars où il va y avoir quelque chose de douloureux. Quelque chose de passionné au départ, toxique. Et douloureux. Douloureux. Faites attention aux gens qui arrivent trop vite dans le vif. Faites attention aux gens qui vous déroulent les tapis rouges et les trucs comme ça. Je pense que... Pour ma part, ce qui a été la décision de 2024, c'est fini de partir en date. C'est à quoi de partir en date ? En fait, on est là, on met nos plus beaux masques pendant 2-3 soirées. Puis après, on découvre que les personnes... C'est pas du tout les personnes qu'on pensait. Donc, ma décision, ça a été... Je ne date plus. Et si à un moment donné, je rencontre quelqu'un, d'abord, je deviens bien avec lui. Et après, on verra. Mais bon, là, pour le moment, je vous avoue que... Je pense que j'ai tellement le cœur en miettes que... Je serai incapable de... Je serai incapable de... Incapable. Incapable. C'est pour ça, il faut faire attention. C'est chaud. Ouais. On s'attend à développer votre pratique spirituelle. Laissez spirit, laissez Dieu, l'univers et de votre guide. C'est important. Plus on croit et plus on a des réponses, plus on se connecte et plus le chemin est clair. Ouais. Ouais, pour certains, vous allez faire face à des situations de manipulation dans des relations. Ça va être au travail ou dans une relation amoureuse. On vous dit stand your ground. Ça veut dire... Tenez sur vos deux pieds et vous laissez pas faire. Vous laissez pas faire, en fait. Ça veut dire vous laissez pas faire. Voilà. On vous laissez pas faire. On vous dit aussi qu'il y a possibilité que les choses, elles ralentissent un peu. Le mouvement accéléré, mais à l'envers. Du coup... Elle est très belle, cette carte, d'ailleurs. Et on a partenariats et alliances. Donc... Si vous cherchez des partenariats et alliances... Vous savez, j'avais pas mal de... Il y avait deux fois l'as de Pentacle. Donc, pour ceux qui ouvrent une entreprise, cherchez des partenariats, cherchez des alliances avec les gens. Ils viendront pas à vous comme ça. Un dernier petit conseil. Les petits balances. Chantez votre propre musique. Quand même. C'est vous, les petits canaris. Chantez votre propre musique. On s'en fout des autres. On s'en fout de ce qu'ils font. Les gens toxiques, on les balaye. Les boulots qui servent à rien, qui nous mettent pas bien. Aller à la boule au ventre, on balaye. C'est en déclarant le changement qu'on avance. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on avance. Donc voilà, mes petits balances. Vous êtes au top. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. 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 Bye.